Elles ont été écrites le week-end dernier à Floref et elles vont arriver dans une heure et demie à Bruxelles sur le bureau de Théo Francken. Les lettres adressées par les festivaliers d'Espéranza au secrétaire d'Etat à la migration, une centaine de courriers au total. C'est le résultat de l'atelier écrivain public qui a été mené par le groupe PAC à présence et actions culturelles. Il a profité d'Espéranza pour remettre la crise migratoire au centre de l'actualité. Le message des festivaliers qui se sont rendus sur le stand. Nous réclamons une autre politique d'accueil des réfugiés en Belgique. Écoutez Pierre Lempereur, il est animateur responsable de cet atelier. On est contre, évidemment, toute une série de mesures qui sont décidées en Quatimini 2015. On va vers l'enfermement des enfants dans les centres fermiers. C'est ça la direction. C'est une direction qui est de plus en plus sinistre. C'est une arrestation collective de sans-papiers arbitraires. C'est vraiment de plus en plus violent, discriminatoire, raciste. Et donc, oui, on est contre, évidemment. Et avec les écrivains publics, on s'est mis là à aider les gens à formuler aussi leur indignation, à rédiger. Mais en prenant vraiment le temps de discuter à un courrier dans notre stand à Esperanza. Et puis, le thème de Esperanza, c'était aussi, voilà, c'était contre leur mur des ponts. Donc, c'est l'idée, effectivement, d'office social. Voilà, il y a ce côté, non, on revendique plus d'égalité. Et la discrimination aujourd'hui qui est à l'œuvre, elle est abominable. Voilà les messages des festivaliers d'Espéranza qui vont arriver sur le bureau du secrétaire d'État, Bill Franken, ce matin à Bruxelles. C'était une interview réalisée il y a quelques instants par Sébastien Remaincle.